Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Hot Toys et forcément, PlayStation sortant un tout nouveau jeu, Spider-Man 2. Eh bien, Hot Toys, forcément, n'allait pas rater le coche et rater le train. Énormément de figurines à faire sur cette licence, dû forcément au nombre de costumes existants dans le jeu. La première à sortir, Spider-Man 2 Miles Morales, puisque dans le jeu vidéo Spider-Man 2, on a les deux personnages qui sont donc rassemblés dans le jeu. Avec un autre personnage emblématique, forcément Venom, qui arrivera lui par contre beaucoup plus tard chez Hot Toys, à savoir qu'il y a également Spider-Man qui est sorti en version exclusive. C'est également une version exclusive, donc celles-ci sont sorties très vite. Je pense 3-4 mois après l'annonce de la précommande. Pourquoi ? Parce que c'était des figurines sorties sur un salon et souvent les figurines salon sortent très vite. La Spider-Man est sortie il y a une petite semaine également ou 15 jours à Hong Kong. Elle est en cours d'arrivage ici et vous l'aurez aussi en vidéo. Allons-nous avoir une grosse différence par rapport à la première Miles Morales du jeu vidéo solo ? Je ne pense pas, mais on va découvrir tout ça ensemble. Et puis Hot Toys, de toute manière, même s'ils peuvent vous rajouter un item ou deux dans la petite boîte, ça ne les embêtera pas de vous sortir une nouvelle figurine. Visuel de la boîte, Miles qui est juste là devant Spider-Man 2, c'est en relief, Marvel également, et puis le petit logo Hot Toys exclusif. Donc très limité également au niveau de la production. Je pense qu'au mois à Hong Kong, on était aux alentours de 400 unités uniquement. Le personnage dessiné devant, ce n'est pas la figurine, c'est un dessin du jeu. On voit également le symbiote de Venom qui vient conquérir la boîte. La figurine s'appelle Miles Morales Upgraded Suite Collectible Figure et c'est la 55e figurine de jeu vidéo VGM 55. Sur le côté, on continue le visuel de la boîte. Sur l'arrière, les crédits de réalisation et autres, et les warnings, toujours avec du symbiote en relief. Et on revient ici aussi. Au-dessus, Spider-Man 2. En dessous, Spider-Man 2. La boîte s'ouvre sur un slipcover de la sorte. Ouh, c'est joli ça ! Boîte vitrine qui nous montre le contenu. Et les toiles sont déjà, à première vue, totalement différentes de ce qu'on a vu dans le passé. D'habitude, c'était des toiles transparentes, translucides en PVC. Ici, elles sont blanches, opaques. Bon, ben déjà, on voit déjà un premier changement au premier coup d'œil. Le côté, eh bien, on a le Spider-Sense de Miles Morales un petit peu partout qui est en train de vibrer. Spider-Man 2 et puis One Six qui est le Collectible Figure. Première fois que je vois ce logo-là. Chez Hot Toys aussi. On revient sur une araignée qui vibre également juste là sur le côté. Et on passe au contenu. Comme d'habitude, qui dit figurine Marvel, dit le remerciement habituel aux deux poteaux qui collectionnent ces figurines. C'est mon ami Anthony et son fils Nathan. Je vous salue les poteaux et je vous remercie une fois de plus de faire bénéficier la communauté de vos figurines en exclusivité sur la chaîne. On est parti, ouvrons ça. Pas de backdrop à l'intérieur, pas de décor, rien de tout ça. Ce que je n'avais pas vu non plus, c'est sur la petite vitrine par devant, le petit morceau de symbiote qui est juste là sur le coin. C'est joli aussi. Petite touche design appréciable. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve, comme je vous disais, toutes les toiles qui sont là et qui sont cette fois-ci non pas translucides mais toutes blanches. Le reste va être assez simple. Des mains différentes au niveau du costume par rapport à la précédente. Forcément, la figurine s'appelle Upgraded Suite. Il doit avoir une combinaison Upgraded donc différente. Une toile aussi en spirale de la sorte, vous voyez, ce n'est pas du tout transparent, c'est blanc nacré. Des yeux alternatifs, la figurine, bon, un socle assez simple et les deux effets électriques des pouvoirs de Morales. On va dans le box ? On se détaille tout ça. On est parti sur le contenu de la figurine et on commence toujours par le socle. Socle laqué, la petite araignée juste là en plein centre rouge. Les petites parties ici qui reprennent des extraits du jeu vidéo, Spider-Man 2 et Upgraded Suite par devant. La petite partie ici pour mettre, eh bien, la tige dynamique qui est là avec la petite pince habituelle. Très beau socle dans les couleurs de Miles Morales, toujours fragile. Faites attention quand vous posez votre figurine. Posez-la sur ces endroits-là si vous la mettez dessus et pas en vol. Et pas ici ni sur l'araignée afin de ne pas griffer le tout. Nous aurons ensuite des mains. Mains alternatives sur la figue, des mains comme d'habitude, donc gantées avec des doigts qui vont être rouges et l'intérieur noir. Vous avez des mains qui vont poser type araignée, des mains agressives, des mains forcément cracheuses de toile comme celle-ci. Et la partie là au centre va s'enlever pour les deux petites parties qui sont là pour pouvoir mettre les toiles de projection. Deux mains fermées sur la figurine. Des petits yeux alternatifs avec des expressions différentes. Deux effets électriques bleus avec un glaçage blanc nacré dessus. Ça c'est très très beau. Comme je vous disais, changement total de la couleur des toiles. Puisque maintenant sur cette spirale par exemple, on est sur un blanc nacré. Avec un joli petit reflet bleuté forcément dû au nacre par dessus. Je ne sais pas trop comment celui-là va se mettre et pourquoi est-ce qu'il fait une spirale de la sorte. On regardera dans les pauses. Et puis ici forcément blanc sur blanc, difficile de vous montrer mais j'essaye tout de même. Cette toile, on ne l'a jamais eu auparavant non plus. Une toile qui part d'un endroit de la main vers trois projections différentes. On a ensuite deux projections classiques comme celle-ci. Mais ça on les avait déjà dans le passé. Sauf qu'une est en pointe. Ça on n'a pas eu non plus. Et une est en boule. Donc là pareil. Vous voyez les petits tétons ici sont différents aussi. Puisqu'ils vont se pluguer dans la partie alternative de la main. Et non plus dans le brassard. On aura ensuite celle-ci qui est super grande également. Donc elle c'est plus une toile de balancier avec une petite variante juste là. Ça non plus on n'a jamais eu. Les toiles, je ne vous mens pas, ce sont des toutes nouvelles toiles. On n'a pas eu ces modèles de toiles dans le passé. Bon, est-ce que ça justifie l'achat d'une nouvelle figurine ? Je vous dirais non. Mais au moins aux Toys à innover sur quelque chose. Celle-ci aussi avec une pointe. On dirait une toile de balancier aussi également. Puisqu'on voit ici une finition un petit peu courbée. Donc du balancier aussi pour celle-ci. La figurine, la figue, la voici. Et elle est très belle. Franchement, le costume, oui il change forcément par rapport au Miles Morales solo. On a un costume un petit peu différent dans les designs, dans les parties des bras et autres. Dans la texture également du costume. Mais ça reste un Miles Morales. Pas de visage alternatif du personnage sans masque. On a juste la version cagoulée avec des grands yeux et des yeux que l'on peut modifier en version plus petite. Au niveau des mains, je vous ai dit, elles sont fermées. Et il y a le petit trou de balancier. On peut le voir juste ici pour pouvoir y mettre les toiles que je vous ai montré tout à l'heure. On a le petit propulseur de toile qui est juste ici au poignet. Orientable aussi. Et puis vous voyez le costume est très beau. Il y a du glossy, il y a du brillant ici. Là aussi on a de la texture dans le rouge. C'est très beau. L'araignée en plein centre, elle est en relief aussi. Ici elle ressort et on a toute la maille du costume lorsque l'on touche qui est en relief aussi. Les jambes, le design, vous voyez tout en étant noire. Il y a quand même pas mal de parties laquées qui donnent un petit peu de relief à ce costume. Les chaussures, les voici. Donc c'est assez orientable. Et les chaussures reviennent sur l'arrière de la figurine. Et en dessous on aura les semelles qui seront détaillées également. Dans le dos, on retrouve la grande araignée. Donc différente aussi du premier costume qui est très basse. Au lieu d'être ici dans le dos, elle est vraiment dans le bas du dos. Et elle est différente forcément de la version devant. Elle est également designée en relief avec une petite maille à l'intérieur. J'essaie de vous montrer avec la caméra. Vous voyez le design. On arrive sur le masque de Miles Morales. Donc les yeux toujours en appuyant. Vous voyez on peut les enlever pour les remplacer. Ça c'est simple, pas besoin spécialement d'outils. Et là aussi la tête est bien détaillée. Elle est en PVC la tête. Elle n'est pas en tissu ni en textile. Et on a quelque chose qui match pour moi parfaitement avec le costume. On ne voit pas la différence de matière. Ça se mélange plutôt pas mal. Les articulations. Double articulation coude. On peut quand même bien plier. On peut relever ses surcrans au niveau de l'épaule. Ça se plie bien et le costume est assez malléable. Donc je ne pense pas que ce genre par exemple de pliure risque d'endommager votre costume. Au niveau des bras, on va être limité. Je fais attention comme je l'ai toujours dit. Ce n'est pas mes figurines. Donc je fais quand même super gaffe. Malgré le costume, vous voyez que le bras peut être levé très haut pour faire une pose de balancier sans problème. Et ça ne déchire pas du tout. C'est assez flexible à cet endroit-là. Pas de problème non plus à ce niveau-là. Je remets. Je regarde. Vous voyez. Pas de damage. Le costume se remet. Niveau des jambes. Ok. Sur crans aussi au niveau du bassin. On peut plier à 90 degrés sans problème et remonter la jambe très haut. Et on peut replier la jambe également sur elle-même de la sorte. Et on peut en quelques secondes se faire une pose balancier de la sorte avec la main vers le haut. Vous voyez. Hop. Ça va très vite. Vous faites ça. Vous mettez une main. Hop. Je dézoome. Vous pliez la jambe. Vous mettez le pied de la sorte. Et là, vous avez une pose balancier en 10 secondes avec votre figurine de Miles Morales. Eh bien, écoutez, on se fait une ou deux poses justement. C'est parti. Figurine de Miles Morales tournant à 360 degrés sans pose particulière ni accessoire. Juste pour vous montrer la qualité de Hot Toys sur le costume et sur cette petite réalisation. On va dire 2.0 d'une figurine déjà sortie dans le passé. Rien n'est à côté. Les Spider-Man, ça doit être peut-être le centième que Hot Toys a dû faire dans les différents costumes. Donc, il gère. C'est super beau. C'est super joli. On se fait une ou deux poses comme d'habitude pour voir un petit peu ce que ça donne. La première petite pose habituelle, le trois quarts profil avec le petit point relevé. Petite pose avec les effets électriques dans les mains. Petite pose avec les nouvelles toiles. Je ne sais pas si on les verra vraiment bien parce que blanc sur blanc et malheureusement mon fond noir est planqué. Je ne sais plus du tout où je l'ai mis. Et puis également celle qui est en projection avec trois toiles qui sortent du poignet. Sublime. Franchement, et cette pose comme ça dynamique tête sur le côté qui fait vraiment une pose d'attaque exceptionnelle. Franchement, la figurine, elle envoie du steak. Une dernière petite pose. Voilà, dernière pose avec également une toile balancier et puis une autre de projection. Comme s'il passait d'un building à un autre. C'est surtout pour vous montrer également la flexibilité du costume et du body. Regardez comment on peut bien étendre le Spider-Man, enfin le Miles Morales, comme on veut. Franchement, impeccable. Figurine ultra dynamique. Les poses, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Chapeau aux Toiles. Eh bien écoutez, on est parti pour la conclusion. Conclusion. Sur ce Miles Morales, eh bien aux Toiles, on le sait, maîtrise les Spider-Man, les Iron Man, etc. Ou autre, rien à dire. Est-ce que cette figurine justifie l'achat d'une nouvelle figurine par rapport à l'ancienne ? Ça c'est vous qui me le direz dans les commentaires. Si vous avez la première, est-ce que vous switcherez sur celle-ci ? Les complétistes Marvel et les complétistes aux jeux vidéo et les complétistes Spider-Man l'apprendront certainement. Ça a été le cas forcément de Anthony et de son fils Nathan. Qui ont pris, eh bien, toutes les versions de Spider-Man pratiquement du jeu vidéo. Donc forcément, quand vous êtes fan, vous passez à la caisse. Moi, je trouve que celle-ci forcément est meilleure que l'ancienne. Les poses sont plutôt faciles à faire par le body et également la tenue. J'aime bien les toiles blanches comme ça plutôt que les transparentes qu'on avait avec les versions film qu'ils avaient ricastées sur les versions jeu. Je trouve que là, ça marche un petit peu mieux. Les nouvelles toiles sont géniales. Les nouvelles formes que l'on a, la triple projection, celle-ci, le balancier, celle qui tourne également autour du bras. Non, c'est du bon boulot. C'était cher, même très cher parce que forcément, il y avait le logo exclusif, donc très limité. Et peut-être même réservé uniquement au marché à Hong Kong. Je ne sais pas si elle a été distribuée en Europe. Si c'est le cas, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Je vais vous remercier une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Commentez-la moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez aider la chaîne, rien de bien compliqué, lâchez-moi le gros like. C'est totalement gratuit. Abonnez-vous. Activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Faites-moi passer un jour ou l'autre, peut-être, les 100K. C'est tout doucement. Là, on arrive à 70 000. On approche les 68 déjà. 110, 80, 90. Le plus dur est fait pour moi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Devenez membre soutien et voyez toutes ces vidéos en avant-première et aider mon travail sur le bouton rejoindre. Et si de temps en temps, vous voulez faire un petit don à la chaîne, c'est le bouton. Merci, le bouton SuperTanks. SuperTanks à tous. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501